et bonjour à tous bienvenue pour cet épisode 6 sur feed the beast alors depuis le dernier fois j'ai ramené toutes mes abeilles ici et j'ai dégagé un petit peu puisqu'il y avait ici il y avait un jardin volante il y en avait une autre ici donc j'ai tout dégagé j'ai enlevé tous les arbres qu'il y avait là et du coup ça va être ma zone pour mes abeilles ça j'avais placé deux trois fleurs autour des enfin j'avais placé 4 ou cinq fleurs maximum sur cette partie là pendant toute sa zone et vous voyez déjà toutes les toutes les fleurs qui sont apparus grâce aux abeilles parce que les abeilles butines et créé de nouvelles fleurs donc voilà au niveau fleurs colorant tout ça j'aurais pas de souci par rapport à ça grâce à mes abeilles c'est assez pratique pour ça alors sinon je me suis crafté je me suis recrafté les machines de thermal craft avec des engines des hobbies steam engine parce que les miennes exploser je me suis crafté deux autres énergie celle on va aller voir ça après là d'abord je vais juste remettre ici pour que ça fonctionne j'aurais à couper les abeilles donc ça me produit bien mais ça va et là ça marche vachement bien et avec les pro one frame au moins j'ai pas à m'embêter à chaque fois remède des frames régulièrement parce que les profs en fait toutes les frames ont la même efficacité sauf que les pro one frame dure beaucoup plus longtemps que les une planète il frame et et que les entraînés frame parce que la regarder hop si je regarde les frames il ya trois types donc les autres on peut les obtenir enfin les autres c'est ces différences on verra plus tard mais les trois types de base c'est les implanted proven et les untreated donc les implanted ça se crée de cette façon avec de la picelle et des implanted sticks qui se crée de cette façon avec deux bûches dans un carpenter et avec du seed oil voilà donc ça c'est les durées moyennes il ya les longues durées et le pro one frame donc ça on peut pas les crafter on est obligé de les acheter aux villageois et il ya le untreated qui se traite avec des sticks et de la ficelle et le untreated c'est les courtes durées donc il ya d'ailleurs que dans le temps on vous dirait dure une fois moins longtemps huit fois moins longtemps que le pro one frame peut-être voilà c'est plus pratique d'avoir des pro one frame sinon je vais continuer à raccoupler pour sa vie en plus ça a bien produit là rien si j'ai réussi à stabiliser cette race là les oeil à la la branche des oeil des abeilles qui produisent de du pétrole ça c'est vachement cool au final sort des mêmes donc ouais c'est vachement cool j'ai réussi à stabiliser cette race là donc un produit des actions de com ce c'est c'est pour rien mais par contre un produit aussi des oeil des camps de temps en temps c'est là j'en ai déjà l'idée et c'est comme là elles me permettent de faire balle on voit pas une autre panne on peut faire un demi saut de pétrole avec chaque oeil des combes donc avec deux oeil des combes vous ça vous fait un saut de pétrole donc c'est vachement intéressant et en plus il ya ça le roi des propolis ah ben non en fait c'est le roi des propolis d'accord donc en fait il faut mettre le roi des combes dans un centrifuge je vous ai 60% de chances d'obtenir arriver propolis et avec sa vie les propolis vous faites un béni sur le pétrole et vous avez 50% sans chance d'obtenir en plus du propolis voilà j'ai tous les années je commence à avoir plein plein de trucs là dans ce coffre là au niveau des comblages et je dois avoir 35 stack de combats alors ben non peut-être moins parce que j'ai plusieurs types de combats différents ouais je commence à avoir des intéressants avec les combats voilà sinon je me suis fait de l'expertise d'ailleurs c'est peut-être un petit peu fort je vais baisser à 20% voilà je me suis enchanté des livres de plein la poids on va aller voir ça j'ai eu quelques trucs intéressants donc ouais voilà ici je me scrafté les deux atomes energy cell d'ailleurs je suis en train de les remplir d'ailleurs une qui est quasiment plein et la deuxième qui est à la moitié plein je l'ai fait fonctionner au coin le coca mais oublie simon jones ça coûte ça coûte rien quasiment rien voilà sinon je me suis fait je me suis refait à toutes les machines de thermacraft ici pulverizer même accrue cible écoute transposer une action smelter etc sinon alors voilà je me suis enchanté des livres donc j'ai eu ça j'ai eu des looting 2 c'est pas mal efficient 4 j'ai eu aussi looting 3 j'ai eu aussi ça c'est bien un breaking 3 fortune 2 une finitière voilà c'est par une finitière je l'ai trouvé et dessus tout ceci je l'ai trouvé donc voilà c'est quand même plutôt pas mal je me suis fait du sable aussi donc maintenant avec le avec l'amnium stone le sable je peux en faire à l'infini regardez hop voilà la cobble en grâce et la grâce en sable voilà donc avec ça je peux me faire plaisir au niveau du sable c'est vachement pratique je fais juste une petite ellipse voilà je voulais aussi vous montrer les abeilles qui me produisent des simmering combes qui permettent de faire de la lave donc ici celles-ci elles produisent moyennement bien on va dire cinq combes bon c'est pas c'est pas mal c'est pas non plus transcendant ici j'ai mes austère normalement qui me produisent la peau de ricombe ça fait pas longtemps que j'ai réussi à les ceci si j'ai réussi à les stabiliser aussi à peu près en même temps que les abeilles enfin les abeilles quand la polybranche voilà j'appelais ça comme ça parce que c'est la branche des poids d'accord dénerve pas c'est bon voilà donc ça produit de la peau de ricombe les austères qui font la gunpowder c'est pour ça que ça a une pété on ne peut pas trop s'en approcher on va éviter sinon j'ai une race et alors là ultra vraiment génial dans le nether c'est ma seule race que j'élève dans le nether c'est ce qu'il faut les mettre dans un désert je vais faire ça rapidement c'est c'est les démoniques en fait c'est l'évolution des sinisters c'est la dernière la dernière race dans la branche des sinisters d'ailleurs elle vient de me reproduire une je vais les mettre ici et c'est des démoniques au dessus des sinisters on a les fiendish et si on assemble les fiendish et les sinisters ça nous donne des démoniques qui sont assez difficiles à voir quand même il me semble et l'avantage c'est que moi j'ai réussi à avoir des démoniques stables avec une vie très très longue et qui produisent qui produisent un bon rythme vous allez voir en une vie à peu près elles me produisent un demi-stack de com donc là vous voyez elle n'a même pas encore terminé de vie c'est à dire que là ça doit faire je sais pas peut-être 30 minutes qu'elle est en train de tourner et elle est toujours pas morte en 30 minutes et elle m'a déjà produit un demi-stack de simmering comb et 12 que le stone parce que ça produit aussi des démoniques ça peut être le stone donc c'est vachement vachement pratiques et voilà il vient de me produire encore une comb et je crois que c'est vraiment la meilleure race que j'ai jusqu'à maintenant je sais pas si je peux les lever dans le nether par quoi dans j'essaierai de les élever dans un désert ce serait peut-être plus simple quoique en même temps vu que j'ai pas de désert à côté de ma nouvelle base je pense que tous les toutes les abeilles qui sont censées être élevées dans le dans le désert je les élèverais plutôt que dans le nether vu que je crois qu'elles peuvent à peu près toutes fonctionner dans le nether celle qui fonctionne dans le désert donc voilà mais en tout cas celle-ci c'est vraiment ma meilleure abeille qui me lit plein 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 de simmering comme et avec justement c'est si même comme on peut faire du phosphore on a 70% de chance d'avoir du sauce du phosphore centrifuge et en plus d'en avoir deux donc 70% d'avoir deux phosphores et avec deux phosphores plus un sable vous avez deux sauts de là donc en gros pour une pour deux combes attendez que je fasse le calcul non pour trois combes on a quatre fois ce fort en gros donc trois combes égale quatre fois ce fort donc 3 3 6 marine quand égale 4 cela on va faire ça enfin c'est à peu près ça dans les probabilités donc quoi c'est vachement intéressant donc trois saut de trois steaks de simulacomb égale 256 saut de lave si je ne me trompe pas attendez mais c'est ça et là j'ai plus de trois steaks j'ai quasiment cinq steaks au niveau de la lave je vais arrêter de m'alimenter à la pompe une fois que j'aurai fait toute mon installation et on sera tranquille alors je voulais faire toutes les machines justement qui me servent à exploiter toutes ces commandes etc le bio laser que j'ai encore pas fait parce que toutes les abeilles là je les ai eu totalement enfin au hasard en gros vu que je connaissais pas du tout leur propriété etc donc voilà on va je vais enfin analyser les abeilles donc on va commencer par ça je pense alors il faut un carpenter pour ça on va se le faire tout de suite un carpenter c'est une machine de foresterie et ça prend du bronze ça prend 6,8,14 bronze je sais pas j'aurai besoin de beaucoup de copper d'ailleurs le copper de minerai de copper là c'est ce que j'ai le plus étonnamment alors que c'est ce que j'avais le moindre sur le serveur meninverse alors il me faut 14,11 voilà il me faut bah c'est tout en fait on peut faire le sterdy casing et il faut du verre je crois aussi allo le craft bon ça a planté donc je disais le carpenter il faut bien du verre ouais c'est ça hop ça frise un peu là le temps que ça cherche tout ce qu'il faut oh c'est pas vrai ah non c'est bon ça j'ai juste fait un petit rollback oh j'ai cru que j'avais perdu mon bronze donc on va refaire du bronze 14 euh non ah bah j'avais déjà du bronze ici voilà euh ouais le verre on store des casing et voilà on a notre carpenter on va prendre un petit ACOS accumulator pour le remplir en eau automatiquement euh du coup j'ai fait des sauts là je me fasse ça ah bah il y en a un ici euh bon provisoirement euh ouais il faudra j'installe tout ça hors caméra mais bon pour l'instant je vais mettre ça ici non je vais baisser ça je vais faire comme ça hop alors là on va mettre l'eau voilà donc là le carpenter s'est rempli en eau automatiquement au moins ça c'est plus pratique au moins ça c'est plus pratique donc j'ai besoin de c'était quoi je voulais euh ah oui c'était le biaisers 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 donc ça l'eau c'est bon il nous faut 4 teams de classe pain 2 riftstone un diamant voilà si on met tout ça comme ça ça nous donne un biaisers voilà ensuite on aura besoin aussi d'un euh donc ça c'est 2 teams 2 gold ah le gold on est plus euh faut que j'en fasse bon tant pis je vais gaspiller du fer il faudra je me fasse une biaisers rapidement parce que j'en ai besoin euh donc minimum stone quand vous avez plus de enfin si vous voulez faire de l'or vous pouvez en faire avec du fer comme ça avec la minimum stone c'est un peu du gaspillage pour moi j'ai de l'or maintenant alors moi je veux mon croire il me crapte pas mon truc là attends j'ai mis tout ce qu'il faut ah il manque peut-être euh attendez je regarde non ça a l'air bon pote hein ah bah non je suis bête c'est si on sert pas d'énergie parce qu'il faut alimenter avec de l'énergie build craft hein ouais c'est sûr si je lui donne pas d'énergie ça va pas fonctionner voilà c'est bon allez plus vite ça va pas plus vite donc ensuite c'est le apiaris database donc c'est deux teams, deux lingots d'or une émeraude j'espère que j'ai une émeraude ouais j'ai des émeraude ouais j'ai des émeraude deux redstone un diamant et 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 une de la spaine alors on va attendre que ça se termine voilà j'ai mon bio laser ensuite ça on enlève ensuite ça on enlève ça on enlève on met l'un brode à la place l'or ici et ça nous craft le apiaris database euh qu'est-ce que j'ai besoin d'autre sinon euh j'ai besoin d'une centrifuge ce qui permettra d'exploiter les comptes ce qui permettra d'exploiter les comptes donc ça ça se craft de la même façon ah non ici c'est de copper c'est pas de bronze ok donc euh je vais juste me refaire un petit peu de bronze voilà donc ça se craft avec pareil un store de casing sauf que là autour c'est pas du bronze mais c'est du copper et du verre en haut et en bas et ça nous donne un centrifuge qui s'alimente également avec cette énergie de buildcraft la machine qu'on va faire de toute façon toutes les machines de forestry ça s'alimente via cette énergie donc ça cette machine-là je la passerai là-bas vu que là-bas c'est mon coin à abeilles euh sinon j'ai besoin d'un squeezer aussi pour pouvoir faire du seed oil c'est ce truc-là donc pareil installé casing avec euh système et de verre euh mince pour que j'ai pris autant de temps ah oui c'est pour faire le bronze voilà hop et on a le squeezer qui sera très utile pour faire du seed oil qu'on aura enfin dont on aura besoin pour faire certains trucs les frames par exemple et enfin euh qu'est-ce qu'il me faut sinon je crois que j'ai tout hein si on regarde par exemple sur n'importe quel combo hop ouais centrifuge c'est bon que j'ai on est droit ça se fait dans le centrifuge aussi euh ouais écoutez je crois que j'ai tout squeeze carpenters ouais je peux tout je dois tout avoir j'ai peut-être un rainmaker rainmaker ce truc là pour contrôler la météo ah ouais je vais le faire tout de suite même ah ouais ah pardon ça il faut ça d'accord ça coûte cher en diamant bah je vais le faire quand même hop sans les diamants maintenant avec équivalent d'exchange c'est plus trop un souci vu qu'on peut faire un diamant avec quatre lingots quatre lingots d'or donc ça coûte pas très cher alors quatre diamants avec avec un store de casings il y a eu attendez j'en suis au 9 euh là ça brûle bien voilà un store de casings avec euh on a besoin comme ça je peux effacer quatre diamants en croix comme ça avec un store de casings au centre et ça nous crée et ça nous crée la part de l'inde ce truc là maintenant il faut des team gear et quatre lingots euh pas quatre lingots quatre quatre blocs de verre donc des team gear il nous faut du coup 16 team avec euh je sais pas du tout combien il me faut de team donc là j'ai une 2 3 4 ouais donc donc il faut de la cobble voilà stone gear ensuite team gear et enfin on peut crafter notre line maker hop et voilà magnifique et ce truc là alors il n'y a pas d'interface c'est juste un peu cliquer avec soit des iodine capsule qui permettent de faire venir la pluie ou soit des dissipations de charge qui permettent justement de faire enfin de de faire s'en aller la pluie donc de de remettre le soleil et donc ce truc là quand j'aurai plus envie de pluie hop je mettrai juste une dissipation de charge et on aura à nouveau le soleil donc ça c'est vachement pratique surtout pour les abeilles vu que les abeilles ne fonctionnent pas lorsqu'il pleut donc d'où l'intérêt de pouvoir passer la pluie bah ça on peut effacer je vais reprendre ma batterie je vais l'emmener pour là-bas et on va pouvoir connecter toute ma machine je prends des liquidates quelques leviers j'ai essayé le truc là voilà je crois que j'ai tout ce monde alors on va faire un tour dans la database dans la base de données et là on a tous les types que j'ai déjà découvert d'abeille euh ouais ça donne pas plus de d'informations que ça ah si voilà alors là on a génome produit climat euh résumé résumé ouais c'est vachement pratique avec ça on a ah bah voilà regardez donc là on a la pluie on va tester le rainmaker tout de suite alors il faut faire une dissipation charge qui se fait dans un carpenter euh avec deux gunpowder quatre royal jelly une canne et deux un et deux ah ouais mais j'ai pas de un et deux euh pour ça il faut que je place rapidement bon on va dans le temps vu que là il est pas prêt de passer euh il me faut je vais prendre quelques combes du roll jelly il en faut quatre j'ai besoin de deux gunpowder et d'une canne maintenant les cannes d'ailleurs peuvent se faire avec de l'aluminium donc c'est vachement pratique avec l'aluminium la canne avec de l'aluminium autour euh il faut des onedus en haut en bas et de la gunpowder en bas sur les côtés par contre la onedus ça se fait pas avec le onekom bon ça se fait avec le le je sais plus comment ça s'appelle mais j'en ai hein j'en ai plein normalement ça c'est avec les trucs que produisent les impériales queen c'est des groupes une corde je crois que c'est ça on va regarder ouais c'est ça on est du ok parfait on va en prendre on va en prendre deux donc je vais en prendre juste deux qui suffira et j'ai bien envie de tester mon rainmaker voir si ça fonctionne bien j'ai jamais testé encore j'ai jamais touché à ça c'est pas ça que je suis assez impatient alors dans le carpenter il faut déjà la centrifuge on va la poser ici centrifuge on va mettre notre vpncomb à centrifuge ouais ça fonctionne bien on va attendre un peu ça va plus vite là ah ouais d'accord là ça va plus vite et on a déjà une onedo hop voilà là on peut faire la dissipation charge et voilà on va manger tout ce qu'il faut génial allez c'est parti je vais mettre la batterie je vais mettre la batterie ouais cool alors testons 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 j'adore ça j'ai juste une petite tellique j'installe toutes les machines ici et puis on se retrouve alors finalement ce que j'ai fait je me suis recrafté un deuxième carpenter comme ça au moins je suis tranquille je me fais pas chier je vais juste installer de l'eau pour le accru s'accumulateur voilà et on a notre carpenter voilà comme ça ça se voit pas c'est parfait et le carpenter se rend bien en eau alors donc si j'ai mon centrifuge et mon squeezer on va commencer par le squeezer pour pouvoir faire du seed oil alors le seed oil ça se fait via des graines et pour un seau de seed oil ça dépend des graines mais pour celle-ci il faut 67 graines pour faire un seul seau pour ça j'ai pris autant de graines et en fait pour les flaxseed ça prend 67 graines et pour les seeds enfin les graines de blé classique c'est 50 graines et moi comme j'ai plein de graines de flaxse et comme on en a plein je préfère utiliser ça donc hop si je mets normalement à 5 mg ça sera allé et ça crée 0,0125 ouais 0,0125 par graine de seed oil donc on arrive à un seau après plus d'un sac et pourquoi je fais du seed oil parce qu'on en a besoin pour faire justement des apiaries pour pouvoir en fabriquer parce que je vais les acheter aux villageois sauf que ça leur enfin ça me coûte 24 bûches pour les acheter aux villageois alors que de cette façon ça coûte beaucoup moins cher voilà il faut du seed oil, il faut 0,125 de seed oil pour faire un apiari enfin pour faire un ni plus à l'utiliser de casing qui sert pour faire l'apiari on fera aussi un alveari mais ça c'est ça coûte très 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 cher et donc on fera ça beaucoup plus tard en fait ça prend des santed paneling qui prend un royal jelly à chaque fois et donc il faut 8 royal jelly pour faire un bloc d'alveari et il faut 27 blocs d'alveari donc en gros il faut 3 stacks et demi un peu moins de 3 stacks et demi de royal jelly pour faire juste un alveari et là j'ai même pas de stack donc on est encore loin de l'avoir donc voilà ce sera pour plus tard l'alveari et pour l'instant je dois faire des apiaries donc voilà des impunited casing c'est juste 8 bûches et ça permet aussi de faire des impunited sticks qui permettent de faire des impunited frames c'est les frames à durée moyenne justement comme ça une fois que j'aurai plus de proven frames ici j'utiliserai les impunited que je fabriquerai moi-même et donc pour ça il faut des impunited sticks qui se font pareil dans un carpenter avec 2 bûches et ça vous donne 2 sticks donc 8 bûches pour faire 1 une frame en fait 8 bûches ça coûte quand même assez cher de faire des frames mais bon c'est quand même très utile parce que chaque frame augmente de 10% la production de de corromes de tout ce genre de trucs la production des abeilles en fait donc avec 3 frames comme ça ça augmente de 30% la production c'est quand même assez intéressant hop à chaque fois que je prends le cube des abeilles il faudra que j'automatise ça parce que au bout d'un moment je commencerai à m'enlacer à chaque fois remettre et accoupler les abeilles c'est possible de l'automatiser ça j'ai jamais fait encore je sais que c'est possible il faudra que je m'y intéresse un peu ouh deux hélicormes yes ça c'est cool alors j'adore ces abeilles là holly princess on a de la dusticombe qui permet de produire aussi des bûches mais bon c'est en très très petite quantité donc c'est pas très utile et je sais que les timbered je crois qu'on peut en faire des des je crois qu'on peut les muter avec d'autres abeilles pour faire encore des abeilles beaucoup plus intéressantes et là je suis loin très loin d'avoir toutes les abeilles tous les types d'abeilles vu qu'il y a 184 espèces et moi j'en ai découvert que 29 voilà donc je suis très très loin de tout avoir et pourtant j'ai déjà 5 coffres auto remplis donc c'est vraiment énorme tout ce qu'on peut le nombre d'abelles qu'on peut avoir et c'est pour ça que ça prend énormément de temps les abeilles alors où est-ce que ça en est ici et on a bientôt un saut d'ailleurs je vais centrifuger aussi c'est de la une com ouais je vais en faire un petit peu comme ça on pourra faire du miel aussi mince il faut que j'ai je serais cool parce que là je peux pas allez hop on va emprunter ça rapidement juste le temps de enfin juste que je puisse faire des des biswax voilà j'ai une biswax parce que ça justement ça nous permettra de faire des euh non c'est peut-être pas ça en fait je suis peut-être en train de me tromper c'est peut-être avec les simmering com mais plutôt bah écoutez je vais ici avec les biswax je crois qu'avec ça normalement on peut faire des cannes ah ouais ok bon on peut faire des capsules en fait c'est pas des cannes c'est des capsules mais c'est à la même utilité que les cannes donc si je les mets ici là j'ai pas assez d'acide oil on va attendre un peu voilà finalement j'ai pas j'ai pas attendu que toutes ces combes là aient fini de se centrifuger vu que ça prenait beaucoup de temps et que j'avais pas besoin d'autant des biswax bon avec ça je vais faire des cannes déjà des capsules voilà là j'ai 20 capsules donc j'ai remis ici sur le normalement quand ça a plus que 2 graines normalement je pourrais avoir une canne de seed oil on va voir yes parfait donc mon site mon site oil capsule ah mince euh je crois que je devrais euh non attendez qu'est-ce que j'en fais moi je vais regarder rapidement ah ça c'est dans un carpenter mais cette fois c'est pas de l'eau en fait c'est d'ici d'oil donc ce que je vais faire je vais retirer l'eau du carpenter ici pour ça c'est simple pour ça c'est simple hop je retire là ça mais déjà je retire toutes les sorties ici je le pète et je le remplace voilà j'ai plus d'eau donc j'ai mis du seed oil à la place et quand j'aurai besoin d'eau en fait j'aurai juste à ici mettre la sortie voilà donc j'ai mon site oil euh là il manque plus que les bûches j'en mets ici et on va pouvoir se faire des apiarines voilà parfait je vais m'en faire 8 pour l'instant faut attendre que j'ai une deuxième canne euh ouais c'est sûr si je n'ai pas de batterie bah je me fais des des câbles parce que là je suis un petit coup embêté je peux pas en faire trop enfin j'ai obligé d'a chaque fois déplacer la batterie je crois que je vais repasser finalement sur les comment ça peut les câbles de de ta macraft j'ai retrouvé le nom c'est le nom je vais regarder directement avec de l'art de notre classe attendez voilà c'est l'énergie conduite que je veux faire je vais faire ça finalement pour transporter l'énergie même s'il y a une perte de 5% au final ça reste quand même plus pratique que les câbles de billcrafts donc c'est de l'électrom avec de l'art de notre classe euh il faut que j'utilise mon nom du champ smelter donc je vais le mettre ici euh il faut un peu d'électrom donc pour ça ah non c'est une fois encore de l'or ah c'est pas possible euh bref je ferai ça plus tard euh bah finalement je vais utiliser les câbles de billcraft en attendant que il faut vraiment que je me fasse en enfermer je crois que ça va être pour le prochain épisode sans doute parce que là ça me manque donc euh donc euh ah du coup le vieil j'ai pas besoin je range un petit peu mon inventaire voilà euh bah au final on va utiliser les conductive pipes pour pouvoir transporter l'énergie et j'ai hâte d'avoir mes apiaries de pouvoir m'en faire je vais dormir un coup histoire que mes abeilles tournent en attendant alors donc cette batterie là je vais la bouger euh du coup je vais la mettre euh euh bon moi je peux la mettre euh ici en fait si j'ai en fait il faut deux ou deux conductives pipe et normalement ici ça devrait fonctionner il faut que je m'en refasse un conductive pipe je sais pas si j'ai du verre ici non évidemment j'ai pas d'ailleurs voilà on va voir si ça fonctionne bien euh si ça fonctionne si ça fonctionne pas donc non ça marche pas comme ça ce que je vais faire je vais la mettre ici hop euh non ça va pas être bon là ça commence je vais la mettre ici voilà là ça fonctionne donc toutes mes machines sont alimentées et on va voir notre apiary donc un apiary ça consomme un quart de seau donc avec un une un saut de sidorèque je peux faire je peux faire 4 apiary quand je me faisais une planète une planète une planète une planète peut-être augmenter la sortie ici voilà alors prochaine étape euh je regarde un peu mes abeilles ouais je vais la mettre ici alors qu'est-ce que je voulais faire après je me suis en même temps c'est donc simple je vais mettre ça je vais mettre tous les trucs que je centrifuge etc je mets ici comme ça je me trouve bien je vais mettre le biolizer et l'apurice d'atabail ah bah d'ailleurs voilà ce que je voulais faire avec le biolizer voilà donc il faut de la on and drop et on va analyser quelques abeilles pour tester un petit peu je voudrais analyser mes impérial drones là j'en ai 25 donc c'est mes drones très stable de la race impériale quoique je te t'aime mieux ah il est plein ce coffre euh alors j'aimerais analyser plutôt les oh les drones et on va voir ce qu'ils me disent alors oh les drones donc oh ils ont une vie elongated sympa donc ça veut dire qu'ils ont une très longue vie euh sinon ils ont une vitesse assez lente Pauline je sais pas trop ce que c'est j'imagine que c'est la vitesse à laquelle il faut produire les fleurs autour ou je sais pas flower donc il faut des fleurs autour normal ils produisent deux drones à chaque fois euh ouais et il y a aucun effet donc ce qui est intéressant c'est qu'ils ont envie élongés allongés plutôt rallongés voilà c'est que c'est mieux euh mince je peux pas les stacker avec les autres du coup faut j'analyse les autres aussi j'en ai dit toutes les analyseurs en même temps je sais pas si je remets là ouais non c'est moi euh euh si j'analyse ah ouais si j'analyse les 6 et là je peux les restacker d'accord donc vaut mieux que j'analyse toutes les aveilles directement en même temps donc là ils sont toutes euh identiques hein ils ont toute une vie allongée etc euh maintenant je vais analyser les 24 drones ici que j'ai des 25 alors ceux là ils ont une vie très courte production assez faible d'accord béatifique donc ça c'est un effet qui enfin un effet de régénération tout simplement et ils ont cet effet là d'accord et euh quand on voit si elles sont stables c'est que faut que les deux gènes les deux génomes plutôt euh non les deux gènes je crois que c'est comme ça hein les actifs les gènes actifs et inactifs soient exactement les mêmes donc là les deux sont exactement les mêmes c'est à dire que les races c'est à dire que la race est stable euh je vais peut-être prendre une race pas stable pour vous montrer non je vais juste analyser mes industries d'abord ici j'en ai 44 on va voir celle-ci d'accord donc là vous voyez elle est très stable hein vu que les deux sont identiques les zones de vie assez courte ok donc c'est pas les meilleures je vais regarder euh parce que j'ai d'autres industries ah 17 industries ici qu'est-ce qu'elles ont celles-ci ouais elles sont pas terribles en plus et elles sont stables ouais j'ai encore une troisième race d'industrius ah celles-ci par contre elles sont plus elles sont plus intéressantes apparemment donc faut que j'essaye de mince faut que j'essaye de transformer toutes les abeilles ici oh on a un petit wisp qui vient de dire bonjour toutes les abeilles euh toutes mes industries ici je vais les accomplir avec des des drones euh des drones comme ça hein parce que c'est des drones qui sont assez intéressants et ça pourra nous donner des des abeilles plus efficaces plus rapides donc c'est d'où l'intérêt de pouvoir analyser les abeilles c'est de déceler la la meilleure façon possible pour produire le plus voilà euh ah ici on a des timberheads si on termine euh alors ici on va en mettre un drone comme ça donc les industries vont devenir plus efficaces à partir de maintenant hop ensuite on va analyser les démoniques j'ai bien envie d'analyser les démoniques on va voir ce qu'on a ah voilà alors ensuite on va regarder pour les démoniques sur ma main ici j'en ai deux qu'est-ce qu'ils nous disent ça là ? oh ils ont une vie longue donc euh c'est bien ce que je disais c'est euh quasiment le la durée de vie la plus longue qui existe pour les abeilles c'est juste en dessous de la durée de la plus longue et en plus ils ont une vitesse normale c'est à dire qu'ils ont une vitesse vraiment enfin plutôt bien et euh et voilà du coup c'est des drones vachement vachement bien cela démoniques là pour produire la lave ça va être nickel euh je vais voir l'autre parce que j'ai encore des démoniques ici celui-ci donc celui-ci est moins bien vous voyez ils ont une vie plus courte et produit moins donc faut vraiment que j'utilise ces démoniques là pour reproduire mon démonique princesse dans les heures euh ensuite je vais analyser ici j'ai une oeuvre appareil on va voir ce qu'ils me disent ouh life span normal d'accord donc ceux-là ils sont ils ont une vie normale euh je me souviens plus les autres ce que c'était shortest life normal life ok donc c'est je vais essayer d'utiliser ceci la prochaine fois pour les impériales ils sont plus intéressants les sinister tiens on va regarder ouais ils sont pas terribles enfin voilà vous avez what ? ouais non c'est moi ils sont là vous avez compris un petit peu le truc d'analyser les alay c'est de pouvoir déceler les meilleures abeilles possibles pour en faire les plus efficaces possible et de pouvoir les accoupler euh je regarde si j'ai pas de travail intéressant bon c'est à peu près tout ce que j'ai de plus intéressant euh qu'est-ce que j'ai pas fait ? tiens ça on va voir ce qu'ils me disent non ils sont pas terribles oh d'ailleurs ils sont vous voyez ici il y a une différence entre les deux gènes donc c'est à dire qu'ils sont instables donc vaut mieux pas les utiliser au risque de perdre l'industrius parce que oui il y a toujours un risque de pouvoir perdre sa princesse tant que les deux gènes ne sont pas stables si on va pas regarder celle-ci celle-ci donc instables aussi et si on a fast et si on a slow donc c'est pas bon voilà et sinon c'est à peu près tout je crois les timberheads j'en ai j'ai pas envie de voir ce qu'ils me disent ceci elles sont pourries d'accord ceci c'est tiens bah on va tous les tester ceux-là qu'est-ce qu'ils ont ? ils sont pourris aussi ils sont toujours mieux ils sont toujours mieux que les cinq autres là ceux-là ils me disent quoi ils sont pourris d'ailleurs c'est les mêmes non c'est pas les mêmes qu'est-ce qu'ils sont différents ah ceux-là ils reproduisent trois drones à chaque fois ah ouais ceux-là aussi non je sais pas ce qu'ils sont différents comme différence ah bah ceux-là sont vous voyez ici ceux-là ne sont pas stables et ceux-là enfin ils sont stables déjà et ils sont pourris donc ces quatre drones là les meilleurs pour l'instant que j'ai donc à utiliser euh j'en ai deux aussi là je les ai pas analysé ceux-là ouais ils sont pourris donc je m'en fous bon alors j'ai analysé les plus importantes de mes abeilles ça j'ai bien envie de voir les drones ici tout seul qu'est-ce qu'ils me disent d'accord ils sont instables et celui-ci il est instable aussi voilà alors ensuite au niveau des abeilles je crois que j'ai fait pas mal de tours on va se faire quatre apiaries ici on a bien le seed oil c'est cool euh il me faut du coup il me faut juste des des planches et des dalles je crois euh je dois avoir des planches là-bas ouais ouais tant pis je vais faire quelques dalles ah bah non j'en ai quatre ici ah y'a toujours ces bugs avec les les linking books donc normalement normalement c'est cette recette là ça doit être dans un carpenter je pense on va voir euh ah bah non je me suis bourré ouais non en fait il me faut plus de dalles voilà hop et on a nos apiaries voilà je peux enfin produire des apiaries ça c'est cool donc je pourrais faire plein plein d'apiaries plein plein d'apiaries pour faire plein de plein d'abeilles pour pouvoir cultiver les abeilles euh après bon tant pis pour les frais mains vous avez bien vu comment on faisait de toute façon euh ensuite qu'est-ce que je voulais je crois que c'est à peu près tout au niveau des abeilles euh de tout ce que j'ai pour l'instant j'ai un peu fait le tour je réfléchis à ce moment je vais remettre ici les cordes la centrée cette fois-ci j'avais des simulées les cordes avec ça ça nous donne pas de la bise wax mais ça nous donne de la je sais plus comment ça s'appelle de la ref refactorie wax et pareil avec ça on peut aussi faire des capsules de la même façon qu'avec de la bise wax voilà et ça nous en donne des des refractorie capsules et ça nous en donne 4 également voilà et on a notre phosphore aussi un phosphore qui va être très très utile pour produire la lave euh bah écoutez je crois qu'au niveau des abeilles on a à peu près fait le tour pour aujourd'hui on va passer à autre chose donc les abeilles hein c'est vraiment euh je connaissais pas du tout mais c'est vraiment un truc ultra intéressant pour euh enfin ça permet de tout faire en fait on peut faire vraiment énormément de choses avec les abeilles oh celle-ci m'en produise 10 on sent de compte c'est pas mal donc euh les abeilles ouais je conseille vraiment de vous intéresser aux abeilles c'est vachement bien et puis je suis très très loin de tout avoir découvert c'est tellement vaste comme euh comme science les abeilles je vais juste faire un tour sur le database et ça a planté à nouveau putain mais c'est pas possible hein j'ai toujours pas règle ces bugs hein voilà des ailes pour tous ces plantages hein mais pfff bah j'ai plus rien j'arrive pas à résoudre le problème du coup faut en faire avec en attendant alors le euh cette database là c'est une base de données elle est vachement éthique parce que par exemple si vous venez de faire une mutation euh imaginons que je voudrais refaire des abeilles impériales il faudra en faire plus donc on va trouver impériales ici hop elles sont là alors déjà ici ils nous mettent une petite présentation sympa ensuite ils nous donnent le génome bah ça par contre je sais pas si c'est le le meilleur génome que j'ai pu trouver ou pas ou je sais pas trop par rapport à à quoi il se base ou alors si c'est peut-être un génome classique ou je sais pas euh ensuite ils nous donnent ce que ça produit et tous les combien de temps donc ça c'est vachement bien euh ça doit être pareil de moyenne j'imagine vu que ça change selon les années ils nous donnent le climat et les biomes dans lesquels elles peuvent fonctionner ça c'est vachement bien aussi on est plus obligé de faire un tour sur le wiki ils nous donnent voilà c'est ça surtout qui est très importante c'est qu'ils nous donnent les comment les faire en fait c'est à dire que les impériales ici on voit qu'il faut faire des majestiques plus des nobles un noble plus un majestique dans dans un apiary et ça nous donne une impériale enfin on a une chance que ça nous donne une impériale et ensuite si par exemple je veux savoir comment on fait des majestiques je clique juste sur la majestique et je sais qu'il me faut une noble avec une cultivated et si je veux savoir comment on fait une noble je clique dessus et je sais qu'il faut une commande avec une cultivated si je veux une cultivated alors là j'ai plein de manières d'en faire là je peux le faire avec des midos et des commandes des commandes et des forestes des modestes et des commandes enfin j'ai plein de façons de faire voilà et enfin si je veux savoir comment faire les commandes et bien on peut les faire avec les forestes et les midos etc donc voilà si vous voulez retrouver comment faire des abeilles c'est c'est des trucs vachement pratique voilà et enfin ça par contre je sais pas ah ouais si vous voulez savoir aussi donc là j'ai pas découvert encore mais ce qu'on peut faire avec une abeille par exemple avec les nobles qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire des majestiques des impériales et quatre autres espèces que j'ai pas encore découvertes des ancientes et des primes vales voilà on peut faire des sinistères ici d'accord bon voilà du coup ça c'était pour on a ici toutes les branches aussi et pour chaque branche ça vous donne toutes les espèces qui sont découvertes dans la branche donc voilà très pratique un database voilà moi je vais continuer un petit peu hors caméra pour les abeilles du coup il faudrait juste voir voilà ici j'ai encore je vais faire plein de plein d'apiairies par contre ça va pour produire les ah bah si ça va moi je vais faire plein d'apiairies je vais faire plein d'alignes plein d'alignes comme ça j'aurai de quoi faire oh c'est putain meilleur voilà je fais une petite élive c'est qu'on passe à autre chose ouais on passe à autre chose je sais pas encore ce qu'on va faire il fut déjà à 50 minutes putain j'ai vraiment pas vu le temps passer pour cet épisode c'est incroyable mais les abeilles c'est tellement tellement prenant comme truc et ça prend tellement de temps à faire les abeilles voilà j'ai pas du tout vu le temps passer ce que je vais faire je vais continuer à enregistrer un autre épisode à la suite de celui-ci et je vous posterai les deux donc vous aurez ce cet épisode je sais pas quand exactement ça devrait être mercredi ou vendredi je sais plus et vous aurez le lendemain un nouveau épisode et je pense que dans le prochain épisode on va faire la ferme à or puisque là j'en ai vachement besoin donc pour ça il y a une technique enfin très très simple par contre ça coûte plusieurs diamants mais de toute façon une fois que j'aurai ma ferme à or je pourrais en faire à l'infinite des diamants donc on va faire comme ça et donc on utilisera la soul forge enfin on utilisera le mode soul chard tout simplement on se fera des soul chard et vous verrez que c'est beaucoup plus simple que ce que vous ne vous ce que vous ne croyez voilà je vais y arriver et voilà du coup moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et on va se quitter dans les abeilles quand même ah j'ai fait que des abeilles en cet épisode waouh voilà non dans les abeilles plutôt on va faire un petit somme d'abord hop ah on ne voit plus les petites abeilles je vais juste les faire réaccoupler parce que quand on les réaccouple on voit les petites abeilles qui volent là derrière les petites abeilles blanches là et j'ai envie de voir ça pour la fin d'épisode je vais pas toutes les faire bon alors ça devrait être bon ok euh bah c'est pas ça que je voulais faire ah c'est quoi tous ces trucs voilà bon bah sur ce avec une petite abeille en main moi je vous dis à bientôt pour l'épisode je sais plus 6,7,5 je sais plus où j'en suis allez je vous dis à bientôt ciao ciao au revoir les abeilles à bientôt